Donc, en 1992, il y eut un accident. J'étais victime d'un drame où on a été opéré à la classe injuste pour des jeunes socialistes. Et je me suis fait ami avec Brian Hatch. Les trois premières semaines où j'ai travaillé au dépanneur, il était seulement un client pour moi. Et il buvait à crédit. Il se montait des comptes de 200 $, 250 $. Un jour, je lui proposa une bière en fort teneur d'alcool. Donc, un jour, je m'invitais chez lui en lui disant, je finis à 11 heures. J'aimerais ça, on pourrait prendre une bière ensemble et jaser. Mais je n'étais pas alcoolique à cette époque-là. Et dans mon appartement, où est-ce que je vivais avec mes deux colocataires excentriques, j'avais installé mon atelier. Et de sucre et de... Et nous étions aussi des gros fumeurs de cigarettes. Que mon colocataire achetait des gros paquets de tabac de cigarettes et étendait ce tabac sur la table de cuisine. Que Jacob, mon colocataire juif, lui, le matin se levait, allait à la table, se roulait des cigarettes et roulait des joints. Il avait une voix, une grosse voix. Il était petit, mais gros et fort. Et il avait un accent juif et régulièrement parlait très fort et même se choquait. Il ne se l'avait pas. Cela faisait plus de deux ans qu'il n'avait pas pris son bain. Et j'ai peint 16 toiles de mon exposition. En deux mois et demi. Du mois d'août, en fait, j'ai commencé à peindre réellement. Où septembre... Octobre-novembre, en fait. Où septembre et octobre. Où septembre et octobre. Où septembre et octobre.